Bon matin, jour 28 de 90 et devine, oui, on travaille avec le bâton ce matin. Ça fait longtemps que je m'ennuyais, hein, il est toujours sur le plancher, là. Je fais des petits exercices, surtout celui de travailler mes épaules et sa flexibilité. Mais là, on va tout travailler. Ouais, alors, on prend le bâton, il va y avoir des anciens mouvements, mais il va y avoir aussi un nouveau mouvement pour aller travailler fessiers et bas du dos. Alors, on y va, mesdames, largeur des hanches, les genoux sont fléchis, la bédaine est rentrée, les épaules sont derrière et on y va doucement. Et on monte jusqu'au niveau des épaules et on redescend. Parfait! Et on sourit. Yes, la vie est belle. Et c'est notre 5 minutes pour nous, juste pour nous, et là, on monte doucement. On monte. Encore une fois, on monte. Et on monte encore plus haut. Et on va jusqu'en haut. Et on y va encore une fois. Et on tient la position. On peut ouvrir un peu les bras. On est confortable. On est au-dessus de la tête. Et oui, si on soulève les yeux, le cou, on est là, au-dessus. Et on redescend doucement. On élargit un peu les bras. Et on monte. Et on monte. Un, et deux, trois, et quatre, cinq, on y va pour six, pour sept, pour huit, neuf, et dix. Et on s'en va devant et on tourne. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Et on redescend. Et on monte très haut. Et on va derrière la tête. Et on revient devant, poitrine, derrière. Et oui, super, la vie est belle. Travaille bien. Flexibilité. Et si tu as mal aux épaules, tu y vas comme tu peux. Peut-être que le mouvement derrière est difficile. Peut-être que si tu ouvrais les bras légèrement plus, ça serait plus facile. Alors, tu le fais comme tu peux. Et sinon, on y va encore. Et on y va. On y va encore. Un de chaque côté arrière, avant. Et on descend. Et on y va pour le dos. Alors, on se penche à quatre-vingt-dix. Les genoux sont fléchis. Et monte là-bas. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Et on se redresse. Et on y va. Les deux mains sur le bâton. Une à côté de l'autre. On enrobe bien. Et là, les genoux sont fléchis. Largeur. Des hanches, on ouvre légèrement. Et là, les genoux s'en vont dans le sens des orteils. Le regard s'en va au sol. Et on redresse complètement. Le plus loin possible derrière. Sa dos super serré pour protéger le bas du dos. Et on redescend. Le regard aussi. La tête. On fléchit les genoux. Et on remonte le plus haut possible. Sans bien l'étirement partout dans la colonne. On rentre le bedon. S'en va entre les jambes. Et on remonte le plus haut possible. On courbe le dos. Encore. On y va doucement. On ne veut rien blesser. Encore. Oui. Super. Et là, on y va. Loin derrière. On respire. Encore une fois. On respire. Yes. Une dernière fois. Loin, loin, loin. Et on revient. On met le bâton par terre. Soulève les orteils. Deux. Et on y va pour trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et un petit mouvement de force. Alors, on y va en squat. Et on monte le bâton. Et on tient la position. Oui. Le plus longtemps possible. Et si on est capable, on baisse une coche de plus. Et on tient toujours le bâton bien droit devant. On respire. Toujours. On travaille la force dans nos jambes. Un. Oh oui. Et pour dix encore. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on remonte doucement. 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 Oui. Oh. Merveilleux. Merveilleux. Et encore merveilleux. Et on recommence tout ça. Et on monte. Et on monte. Et on y va pour trois. On monte un peu plus. Quatre. On y va pour cinq. Pour six. Sept. Encore. Huit. Le plus haut possible. Neuf. Les bras sont tendus. Et dix. Et on tient la position. Pourquoi pas aller pour, justement, la flexion du tronc. Un. Deux. On y va. On balance. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et on redescend. Un peu plus large pour les épaules. Deux. Trois. Quatre. Ça va toujours mieux, la deuxième série. Cinq. Six. Dix. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et on monte. Et derrière. Et devant. Et derrière. Et devant. Et derrière. Devant. Encore pour trois. Deux. Un. Et on y va pour le dos. Quatre-vingt-dix. Et monte. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et on remonte. Et on met les mains un peu plus proches. Et on y va. Pour dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on met par terre. Et on y va. Pieds canards. On monte. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et on y va. On se penche. Et on tient. On va faire le plus difficile en premier. On va garder celui d'étirement pour la fin. Et on tient. Une coche de plus plus bas. Toujours les bras bien tendus. Et encore. On respire. On veut que ça tremble un peu dans les jambes. Les pieds sont bien groundés. Les orteils bien appuyés au sol. Et on tient la position. On compte dix. Neuf. Huit. On est bonne. Sept. Six. Cinq. Quatre. Encore, encore. Trois. On fait garde. On garde le plaisir. Trois. Deux. Un. Et on remonte doucement. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On ramène un peu les pieds. On prend le bâton. Et notre dernier mouvement. Plie les genoux. Le corps descend. Regarde. Par terre. Et reviens. Reviens. Redresse. Et on s'en va voir le plafond. Et on revient doucement. Et on revient doucement. Inspire. Et doucement. Et on remonte. Redresse bien. Crante le bedon. Descend. Balance. Les genoux sont fléchis. Et encore une fois. Ah. Une dernière fois. Et on remonte. 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 Le plus loin possible. Cambre le dos. Et on redescend doucement. Et yes! C'est fait! Notre cinq minutes avec le bâton. J'espère que tu aimes ça avec le bâton. Moi, j'aime ça le bâton. Hein? Ça nous fait étirer nos muscles différemment. Hein? Ça nous met de la joie. Et ça nous donne, hein? Des petits trucs quand on fait le bâton. Alors, pourquoi pas? Et ce serait aujourd'hui une belle journée spéciale. Et oui! Journée spéciale. On cuisine ensemble à 9h. Ici, à La Motivatrice, on cuisine. Je viens d'avoir un appareil extraordinaire. Je me suis fait un cadeau. Ça fait des années que je demande ça à ma famille. Puis, je sais pas. On dirait qu'eux autres, ils comprennent pas pourquoi je veux ce bel outil culinaire. Et là, bien, je me le suis offert. Et hier, je me suis amusée à cuisiner des petites choses, hein? Des petites S. Et c'était délicieux! Alors, ce matin, c'est ce que je vais te faire découvrir. Mais non, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va acheter ce petit bijou. Mais peut-être. Peut-être que ton anniversaire s'en vient. Peut-être que la fête des mères, hein, s'en vient. Peut-être que ça sera un outil culinaire que tu aimerais utiliser pour manger juste un petit peu plus santé. Bien oui, quand on le fait, on sait ce qu'on utilise. On sait quelle épice on met à l'intérieur. Et c'est succulent. Alors, sur ce, soit là, 9h à l'heure, on cuisine avec mon nouvel outil. Et pour celles qui font partie de mon programme, yes! C'est le club de lecture ce matin à 8h. On se rejoint sur le Zoom. Et, oh, j'ai tellement hâte, c'est tellement délicieux ce petit livre que notre ami Joanne nous a fait découvrir. Alors, sur ce, bon dimanche. Amuse-toi bien. Si t'es allé dehors, vas-y tout de suite. Parce qu'il paraît qu'il va pleuver. Il va pleuver. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir très fort sur le parapluie. Alors, sur ce, bonne journée et à tantôt.